Ce qui m'a amené à faire ce projet-là aujourd'hui, c'est une alliance avec E-Boys. Ça représente mes premiers pas à New York et notre première collaboration avec E-Boys. C'est beaucoup. L'histoire continue. Blockbanger, c'est né le nom. En fait, on cherchait un nom avec Nino et on a fait pas mal de recherches. On a noté plein de trucs. Il se trouve que comme on voulait prendre des MC qui étaient en indépendant, qui n'étaient pas forcément connus, et tout, on s'est dit que ça soit un truc qui vienne des Blocks. Donc on s'est dit, ça va être, on veut faire des street single dans le sens où ça pourrait être des morceaux que les DJ pourraient jouer soit dans leur émission de radio ou soit en soirée. Donc on est parti sur cette base-là. Blockbanger, c'est un tube, en tout cas c'est un groupe de bon morceau. On est parti sur cette base-là et chaque rappeur, chaque morceau avec chaque MC, elles sont propres singles en fait. Donc à la base, quand on l'a pensé, on s'est dit, on va faire des morceaux qui sont aussi dans un délire cinématographique. Il faut que ça parle de quelque chose, qu'il y ait une histoire ou en tout cas que ce soit très visuel. Et en fait, à chaque fois que je faisais poser un morceau à un des rappeurs, je lui donnais un peu tous ces éléments-là et à chaque fois, il prendrait un morceau qui était juste parfait. La direction des morceaux en fait, elle dépend juste de l'instru qui va être choisi et de la vibe dans laquelle l'artiste va être parce que le but, c'est qu'il nous raconte une tranche de vie en fait, un instant dans leur vie, autour de leur quartier, autour de leurs habitudes. Il y en a un qui va te parler de fumée et de boire, du NSI et de l'abeu. Il y en a un autre qui va te parler que ses inspirations, le morceau en lui-même quand tu l'imagines, il est dans sa voiture et il écoute un son comme si ici on pourrait faire le tour du périph' qui raconte dedans, eux, ça en tout cas c'est du vécu ou des choses qu'ils pensent, c'est pas juste pour faire beau ou quoi. Il y a vraiment, les thèmes sont vraiment personnels. L'intérêt c'est après de faire du live, pareil, tout à la base, sans en parler avec les artistes, entre moi et Mignon, on s'est dit voilà le but ce serait de faire des morceaux et bien évidemment d'arriver à les faire venir après en France et faire des concerts, faire des shows quoi. Pour le moment ce que j'en tire c'est que du positif, que du positif ça a fait, on est partis faire des morceaux avec des canaries qui font le taf aussi de leur côté évidemment. Et un an après, qu'on ait commencé, on est venu à Paris faire un concert à Hip Hop Session et de la promo dans plein d'émissions de radio et de DJ que je salue d'ailleurs. L'histoire continue. Le promo tour en fait, on a tout organisé autour de la date de Nantes du 27 et on s'est dit, on a cette dette là de chute à la base. Avant, on va essayer de faire le maximum de show radio. Donc on a fait, la toute première qu'on a fait, c'est Radio Campus. Et donc première interview, première radio, premier contact avec un média français pour certains. Mais ouais, avant tout, il y a quand même le relationnel et l'échange, l'échange humain qui est important. Merci d'ailleurs Radio Campus. C'est juste. Ouais. Le lendemain, on va à FPP. On fait des missions d'équipe de nu avec Dissai, Dormes Kota et Dynastie qui mixent ce soir-là aussi. Grand, grand, grand reste Dynastie. Et en fait, on arrive là-bas et c'est déjà une autre ambiance. C'est tout de suite un peu plus hip-hop, plus dans ce que nous aussi on a l'habitude de faire. Et donc on commence par une interview, mais en même temps ça discute, ça se chauffe, ça se présente. Les rappeurs, vu que ça fait déjà un jour qu'ils sont là, ils commencent à être un peu mieux. Et Nespunta qui balance deux beats pour faire un freestyle et tout. Et là, ça va. Et là, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hey t'es toujours dans le First Mike Radio Show ils sont avec nous ce soir Vlogbangers Hey big up DJ Posca Y'all c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501